Bonjour et bienvenue à cette capsule YouTube du cours éducation financière, cours qui a été donné jeudi, le 4 juin dernier. Il s'agit de la matière du chapitre 7. Ce sera un résumé d'un chapitre qui s'appelle « Investir pour l'avenir ». On va voir deux petits sous-chapitres. Un qui se nomme « Combien coûtent les études et comment les financer ? » Et le deuxième se nomme « Ais-je droit à l'aide financière ? » Et on va débuter tout de suite. Ce que vous devez savoir, c'est que la poursuite des études, c'est une décision qui en soi est judicieuse. Mais combien ça coûte ? Comment trouver l'argent nécessaire pour les financer ? On va parler de ça ensemble aujourd'hui. Tout d'abord, le coût des études. Il y a plusieurs facteurs qui vont influencer le coût des études que vous choisirez de poursuivre. Les principaux sont le type de formation, le lieu des études que vous prévigérez. Et ensuite, le niveau de vie, c'est-à-dire quel est le rythme de vie que vous allez maintenir durant la période de vos études. Je vais les détailler un peu plus à fond. Tout d'abord, le type de formation. La formation, ça a un impact direct sur le montant des frais de scolarité. Il faut tenir en compte aussi la durée des études et sur les dépenses qui s'y rattachent. Ça veut dire que si votre programme ne demande plus de matériel, je pense entre autres à quelqu'un en technique de soins infirmiers versus quelqu'un qui suit un parcours plus général préuniversitaire, durant la période du collégial, la personne en technique de soins infirmiers va avoir une plus grande somme à débourser au niveau de l'équipement, qu'on pense au stéthoscope et tout ce qui peut se rattacher à la formation d'infirmière ou d'infirmiers. Et vous pourrez, pour ceux qui voudront le faire, aller visionner le tableau qui est disponible pour vous dans le manuel Finance en jeu à la page 130, où vous aurez des explications sur les frais de scolarité beaucoup plus en détail, ainsi que la durée des études et les montants qui se rattachent à ces frais de scolarité-là qui reviennent sur une base périodique. Ensuite, il y a le lieu des études. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va s'éloigner de la maison en raison d'un programme ou d'un établissement en particulier. On va quitter la maison aussi, des fois c'est pour une raison de transport, parce que le choix de l'endroit où on étudie, c'est loin de la maison, ou encore tout simplement parce qu'on est rendu là dans nos vies et qu'on a un besoin d'autonomie. Par contre, il faut savoir que l'hébergement, c'est une dépense qui est très, très, très importante pour ceux qui ne vivent pas à la maison pendant leurs études. Et il se rattache à ça le fait que le coût de l'hébergement va varier en fonction de la ville de votre choix, parce que d'une ville à l'autre, ce n'est pas la même réalité financière. Moi, je vous dirais que louer un appartement en colocation à Montréal coûte drôlement plus cher que de faire le même exercice dans une ville comme Trois-Rivières, par exemple. Ce qui est évident là-dedans, c'est que si on choisit de rester à la maison durant la période de nos études postsecondaires, c'est certain que c'est ce qui va nous revenir le moins cher. Je vous parle également du niveau de vie. La période de vos études postsecondaires va demander, dans une certaine mesure, certains sacrifices. Il y a peut-être des choses que vous allez devoir laisser de côté durant cette période-là, puis vous allez y retourner une fois les études complétées. Ne serait-ce qu'une voiture plus récente, un forfait cellulaire, les sorties au cinéma, au restaurant, entre guillemets les parties, reste à voir. Ce sera des choix que vous aurez à faire. Et c'est ce qu'on considère comme étant le niveau de vie. Et je vous rappelle que vous pourrez toujours aller consulter dans le manuel, la page 131, où il y a un beau tableau du coût annuel avec le loyer pour des étudiants qui font un diplôme d'études professionnelles, des gens qui sont au collégial ou encore des gens qui suivent une formation universitaire. Il y a aussi, et ça je vous invite à aller le voir, moi je ne développerai pas là-dessus, les principaux modes de financement de vos études. Ça va de l'aide financière aux études d'un côté jusqu'au financement par les parents, la famille, quand ils ont les moyens de le faire. Moi je vous invite à aller vérifier le tableau de la page 132 dans votre manuel. Vous allez avoir les explications, c'est clair et limpide. Je vous invite aussi à aller faire une lecture quand vous aurez terminé de visionner la capsule. C'est la lecture de la page 134 dans votre manuel. Elle s'intitule « Lorsqu'on n'a pas le choix de s'endetter ». Ça c'est ce qui fait le tour, moi je vous dirais, de la première partie de la capsule vidéo, où il est question de combien coûtent les études et comment les financer. J'arrive déjà au deuxième volet de la rencontre d'aujourd'hui. « Ais-je le droit à de l'aide financière ? » Pour vous orienter dans tout ça, suite à ma capsule, si j'ai été trop rapidement, allez faire la lecture de la page 136 de votre manuel. Tout d'abord, en raison du coût des études, des modes de financement qui existent, vous pensez peut-être à un moment donné, pour poursuivre vos études, faire une demande d'aide financière gouvernementale. Moi, je vous donne rapidement quelques informations sur le programme de l'AFE. L'AFE, ça veut simplement dire l'aide financière aux études, qui, je l'espère, pourront vous éclairer un peu. Tout d'abord, il faut faire une distinction entre le prêt et la bourse. On est habitué à entendre parler du régime de prêt et bourse. C'est quoi le prêt ? Le prêt, c'est un contrat. C'est un contrat qui est un contrat de prêt d'argent entre trois groupes, trois personnes, trois entités, c'est-à-dire le gouvernement, une institution financière, souvent la vôtre, ainsi que vous-même. Vous allez recevoir une somme déterminée que vous rembourserez à la fin de vos études ou si vous les abandonnez en cours de route. Cette somme va être versée au début de chaque période d'études. Ça, c'est pour le prêt. Pour ce qui est de la bourse, c'est une somme d'argent que vous n'aurez pas à rembourser. Ça, c'est très important. Ça vous est accordé en général pour compléter un prêt qui vous a, lui, été consenti. Puis, quand vous avez droit à un montant qui va correspondre à une fraction du prêt et de la bourse, ça va vous être versé chaque mois. Puis, à la fin de l'année scolaire, la partie qui représente la bourse va être soustraite de votre dette. Je fais un exemple 5. 500 de prêt, 250 de bourse, ce qui fait 750. À la fin de l'exercice, vous avez 500 à rembourser. On a déduit une partie qui se trouve être celle de la bourse. Quels sont les avantages de l'aide financière aux études? Bien, ce qui est intéressant, c'est que le gouvernement paie les intérêts du prêt pendant vos études. Parce que là, c'est sûr qu'il y a de l'intérêt sur votre prêt. Vous allez commencer à rembourser des intérêts sur le prêt à la fin de vos études ou, toutefois, si vous abandonnez, en cours de route. Ce que vous devez savoir également, c'est que le taux d'intérêt d'un prêt étudiant, c'est beaucoup plus bas que toutes les autres formes de crédit. Donc, si vous y avez accès, c'est vraiment avantageux pour vous. Et, petit renseignement pour ceux qui s'inquiètent, il y a une grande, grande proportion d'étudiants qui reçoivent une bourse en plus d'un prêt. Et, ça a l'avantage de diminuer l'endettement cumulatif. Quelles sont les conditions pour être admissible au régime des prêts et bourses? Bien, tout d'abord, il y a votre citoyenneté, votre lieu de résidence. Il y a l'inscription aux études. Il y a la période d'admissibilité. Il y a votre ratio d'endettement, comment vous êtes endetté. Et, quelles sont les ressources financières aussi auxquelles vous pouvez avoir recours? Je vous lance ça très rapidement. Pour vous, il y a un beau tableau dans votre manuel à la page 137 qui vous explique tout ce que je viens d'énoncer en détail. Ah, et j'oubliais, il y a également, et ça, ça s'appliquera peut-être à vous, peut-être pas, ce qu'on appelle le statut d'étudiant autonome. Vous irez lire là-dessus. Si vous avez des questions, vous me reviendrez, on pourra en discuter. Ensuite, c'est bien beau, là. Il y a les prêts, il y a les bourses, mais comment se fixe le montant de l'aide financière aux études? Les réponses en détail, d'une façon très concise, à la page 138 de votre manuel. Mais moi, je vous dis, pour vous résumer tout ça, que ça se fait selon des critères objectifs et selon la situation de l'étudiant. Premièrement, on va vérifier le montant des dépenses admins qui va être établi par l'aide financière aux études. Ces dépenses-là, quelles sont-elles? Ce sont les dépenses mensuelles et les dépenses ponctuelles. Un, qu'est-ce que sont les dépenses mensuelles? Il y a l'hébergement, la nourriture, les dépenses qui sont récurrentes. On pense aux frais cellulaires, par exemple. Ainsi que toute une panoplie d'autres particularités. Il y a le frais de subsistance aux enfants, il y a les frais de garde. Ça, ça s'applique si vous êtes un parent. Il y a les frais qui pourraient vous être accordés de façon supplémentaire si vous êtes reconnu comme étant chef de famille monoparentale. Donc, ce sont des choses à savoir. De toute façon, l'aide financière aux études va vraiment décortiquer et analyser votre dossier de la façon la plus claire possible. Ça, c'était pour les dépenses mensuelles. Qu'en est-il des dépenses ponctuelles? Bien, les dépenses ponctuelles, on pense aux frais de scolarité, à l'achat de vos livres, aux matériels scolaires et à l'équipement spécialisé, dépendamment de votre programme. Les frais de transport spéciaux, si nécessaire, les frais médicaux, et tout ce qui pourrait être quelque chose qui n'est pas sur une base mensuelle et récurrente. Une fois qu'on a, que l'AFE plutôt a établi tout ça, bien, on va soustraire la contribution potentielle de l'étudiant, de ses parents ou du répondant. Donc, on a établi vos frais, vos dépenses. Elles montent à 10 000 $. C'est un exemple que je vous donne. On regarde à l'étape 2, la contribution potentielle, elle est de 3 000 $. Donc, la différence entre les deux, c'est 7 000 $. Ça m'amène à votre troisième étape. C'est la différence entre les dépenses admises et les ou la contribution. et ça représente votre besoin financier pour poursuivre vos études. Bon, après l'analyse de votre dossier, en sachant tout ça, l'aide financière aux études va déterminer. On accorde un prêt, on accorde un prêt et une bourse, ou on considère que la contribution potentielle de l'étudiant et de son milieu est suffisante pour la poursuite des études. Pour aller plus loin dans ce volet-là, je vous invite à aller faire des lectures. Mais plutôt, aller voir l'animation Investir pour l'avenir et aller dans la section vidéo, voir le contenu supplémentaire, Avis d'expert, le petit clin d'œil qui est fait sur l'aide financière aux études. Avant de poursuivre, je vous rappelle que je m'attends de votre part que vous alliez visiter et faire les exercices dans la section interactive de Chenelière. Il s'agit des exercices du chapitre 7. Je poursuis avec un dernier petit segment qui s'appelle « Rembourser son prêt après ses études ». Possible pour vous d'aller vérifier l'information plus en détail. La page de référence dans votre manuel, la page 140. Ce que nous devons savoir, c'est que dès la fin ou l'abandon des études postsecondaires, les intérêts sur le prêt ne sont plus payés par le gouvernement. Donc, soyez vigilants. Les étudiants, c'est-à-dire vous, avez un délai d'exemption de six mois. Après quoi, vous devez commencer à rembourser le prêt et les intérêts qui s'y rattachent. Troisième petit clin d'œil, les modalités du remboursement se font avec l'institution financière. Ça peut être une question de combien vous allez verser par mois, la durée, à quelle fréquence. Bref, tout ce qui est, entre parenthèses, la poutine pour vous permettre de rembourser votre prêt. Également, à prendre en considération, si le remboursement n'est pas effectué selon les termes, les modalités qui ont été établies, l'institution financière va transférer la dette au gouvernement avec les conséquences suivantes. Vous allez avoir un dossier de crédit avec des tâches entachées. Ça, ça va limiter, d'une certaine façon, votre accès au crédit. Le gouvernement va retenir peut-être certains remboursements d'impôts, certains crédits d'impôts auxquels vous avez droit, jusqu'à ce que vous ayez payé la dette de votre prêt. Si vous décidez de retourner aux études et que vous refaites une demande d'aide financière, comme vous avez un dossier entaché, la probabilité qu'on vous refuse l'aide financière est très, très grande. Donc, elle n'est pas là. Et si vous vous éloignez de ces petits irritants-là, il ne devrait pas y avoir de problème. Tout devrait bien, bien se passer. Quelques trucs aussi pour rembourser son prêt rapidement. Deuxièmement, vous compléterez l'information que je vous donne à l'aide du manuel dans les pages 140 et 141. Alors, ce sont quelques trucs pour rembourser son prêt étudiant le plus efficacement possible. Premièrement, c'est de rembourser vos dettes par ordre de priorité. Donc, aussitôt que vous rentrez, classifiez-les. Puis, les premières rentrées sont les premières réglées pour ne pas que ça traîne. Deuxièmement, remboursez vos dettes rapidement. Bien, si vous avez l'argent nécessaire, attendez pas à la dernière minute, à la dernière limite. Remboursez pour vous débarrasser le plus vite possible. Et troisièmement, puis ça, c'est quelque chose, vous irez lire à la page 140 et à la page 141. Profitez des crédits d'impôt. Avec les prêts étudiants, vous pouvez avoir des crédits d'impôt de l'ordre de 35 %. J'en dis pas plus, je veux piquer votre curiosité. Page 140, 141, dans votre manuel Finance en jeu. Écoutez, on a fait ça rapidement. C'est ce qui met fin à ma capsule d'aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir été là. Si vous avez des questions, vous m'envoyez des courriels. Vous n'hésitez pas. Je suis là, je vous le rappelle, en éducation financière. Le jeudi à 13h30, en reprise, le vendredi soir, 19h30. Merci d'avoir été là. Prenez soin de vous. À bientôt. Sous-titrage ST' 501